Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel toujours avec RhoTherapy 4.2.1 Nous allons voir comment redresser une photo et la recadrer dans un premier temps avant de s'attaquer au développement On fait toujours ça en premier, c'est à dire qu'on la redresse, on la recadre et on regarde si le type d'objectif sélectionné est le bon donc je vais dans le mode éditeur je choisis la photo, alors ça c'est le pointif, alors nous on va prendre le fichier en haut je clique deux fois dessus donc vous avez dû voir à un moment donné ici si ça passe au rouge, ça veut dire que ça travaille donc après hop je me mets en plein écran je zoom alors vous voyez à chaque fois ça apparaît en rouge, en cours de traitement ça traite l'image d'accord donc voilà donc ici vous avez plusieurs onglets et on va se mettre nous sur la partie transformation ici d'accord donc dans transformation vous avez le recadrage alors quand vous cliquez c'est activer et non activer d'accord à chaque fois il faut activer d'accord à chaque fois il faut activer si vous voulez redimensionner les images il faut activer pour parce que sinon vous pouvez rien faire il y a les temps que vous voulez si c'est pas activer vous ne ferez rien du tout donc ici c'est pour remplir la rotation ça c'est pour mettre le point d'horizon donc c'est pareil c'est activer ou pas activer et recadrage automatique c'est par rapport à votre horizon c'est à dire que quand vous allez faire la rotation de l'image il va combler il va couper alors après vous pouvez je pensais qu'il y avait non il n'y a pas de menu parce qu'il n'y a pas de flèche donc voilà c'est vous faites ou pas après correction l'objectif alors ça c'est important c'est ce qu'on va faire en premier on va aller choisir notre appareil notre objectif alors moi c'était un canon après vous avez l'appareil photo et l'objectif qui calait avec mais bon il y a j'ai pas tout alors je sais pas on va pouvoir faire la mise à jour de ce fichier quelque part moi c'est un 18.55 voilà ça va être celui ci je pense donc je clique deux fois dessus voilà il est pris correction et ça m'a fait les corrections de mon image donc après si ça ne vous convient pas vous pouvez toujours corriger ici vous voyez la géométrie de votre photo bon c'est pareil pour revenir à l'arrière vous avez la petite flèche enfin la petite flèche recourbée ici qui vous fait ses retours voilà donc il y a les aberrations chromatiques si on redescend est-ce qu'on redescend de nouveau donc voilà non on est au bout correction de vérité pareil alors là vous avez les petites flèches les petits triangles il faut l'ouvrir pour voir ce qui se passe en dessous vous voyez si je le ferme hop il ferme au menu c'est comme là vous trouvez d'autres logiciels c'est le même système vous pouvez suivre si vous l'utilisez ou pas donc le vignettage c'est pareil si vous trouvez que les points sont sombres vous pouvez les éclaircir etc ou vous si vous trouvez justement que c'est pas sombre et que vous aimez bien le vignettage vous pouvez enregistrer en mettre ici donc dans un premier temps on va écaler l'horizon donc je vais zoomer dans mon image pour essayer de voir pas trop non plus voilà alors vous voyez il y a toujours une phase de mise au point voilà il met toujours un petit peu de temps on va choisir cette ligne là on va dire que c'est le sol ou alors ici comme horizon donc je clique ici et je vais mettre une droite alors ça vous embête un petit peu qui est attendez hop 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 la règle des tiers on va la retirer au cas comme ça j'ai pas de trait et je pourrais faire mon horizon tranquillement choisir l'horizon et on va choisir on va si ça vous paraît droit sinon il y avait cette ligne là mais cette ligne là j'ai peur que si je la prenne ça va me faire pencher plus par là et là ça demanderait plutôt aller un peu plus par là si je prends le bas pour cliquer sur ligne d'horizon et vous faites le bas voir qu'est ce que ça donne voilà ça serait pour moi plus correct comme ça donc après j'ai peut-être pas le copain dans l'oeil je vous l'avoue c'est peut-être pas donc voilà pour ce qui est au niveau de la rotation alors après vous avez la rotation manuelle vous pouvez ça ne vous convient pas je l'ai déjà fait j'ai fait tac tac attendez je vais vous faire voir le type de guide alors vous prenez pas la règle des tiers vous prenez les grilles voilà donc on voit là au niveau de la grille si c'est ok vous zoomez vous essayez de tomber sur quelque chose qui vous convienne voilà on va dire que là c'est à peu près et après vous redescendez et vous venez ici et vous voyez par contre il faut y aller doucement parce que ça va vite et voilà et on va dire que là ça me paraît correct hein on est si on regarde ce trail là on est à peu près dans le milieu on suit on est parallèle on va dire voilà donc voilà on peut ça c'est une une autre des solutions que je vous propose pour faire votre alignement alors après gris vous pouvez revenir à la règle des tiers voilà donc maintenant on a aligné on a mis on a corrigé notre notre objectif on a aligné donc maintenant on peut recadrer alors dans le recadrage il ya plusieurs choses alors déjà on l'active pour être sûr d'être de recadrer vous pouvez avoir plusieurs quatre tiers 16 neuvième chez ce qui est bien enfin un pour un etc vous pouvez choisir ce que vous voulez d'accord donc si on prend le 16 neuvième voilà je n'oublie pas lui dire que ma photo ici ce que lui c'est pas il n'a pas détecté c'est du portrait voilà et je vais respecter ma règle des tiers voilà et après je prends je vais déplacer alors c'est je déplace pas l'image je déplace ce que ça serait moi j'aurais préféré pouvoir déplacer l'image mais bon et c'est comme ça voilà je me met à peu près comme ça là je dis que je veux le plafond à ici et on va ici resserrer ici voilà le sol devant il sert pas à grand chose et ça ça arrange bien on va même pouvoir il faut un peu de voile donc on va dire que voilà notre recadrage il ressemble à ce qu'on veut donc là vous pouvez faire entrer ça marchera pas il y a assez de c'est comme beaucoup de logiciels où quand vous faites ce genre de chose voilà la partie hors du cadrage ne sera plus dans l'image il ne restera plus que ça à la fin d'accord donc après vous faites fichier enregistrer là ici enregistrer l'image courante je vais lui donner le chemin où je veux qu'il y a l'âle donc dans le tuto thérapie voilà on va l'appeler 2 on va lui donner ici le jpeg on va le mettre en tif faut pas perdre trop de qualité puisque tif alors jpeg a beaucoup moins de données que le tif et le tif a beaucoup moins que l'euro donc c'est pour ça qu'il faut avoir une préférence pour l'euro et après en allant de plus en plus bas vers le tif d'accord donc la tif límpent compressé enregistrer les paramètres des développereurs de l'image enregistrer les médecins placer tac 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 ok donc et vous faites ok et là il y a marquer voyez ajouter directement assure c'et dire que si l'image elle existe déjà il va pas écraser l'image mais il va rajouter un petit truc derrière pour et ok et donc là ça travaille et normalement je vais retrouver mon image si tout va bien par ici voilà mais toujours ça vient de mon pc c'est pas forcément un pc assez puissant par contre vous voyez vous avez le fichier comme le fichier xmp qu'on a dans photoshop etc qui suit avec nos corrections donc là vous avez le avant voilà et le après voilà hop ok ça va être celui là voilà et voilà donc voilà vous voyez on a redressé notre image on l'a recadré et on a fait notre correction d'objectif donc voilà comment avec crothérapie corriger un objectif le défaut qu'a votre objectif comment recadrer enfin redresser et recadrer redresser avant de recadrer parce que si vous recadrez et vous redressez après vous allez encore perdre certaines choses certaines informations que vous vouliez garder moi je fais dans cet ordre là correction de l'objectif je redresse et je recadre après bon ça c'est moi qui y fait peut-être que c'est pas la bonne méthode à vous de voir donc prochain développement nous verrons comment éclaircir cette partie-ci qui était le restant de la photo qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette photo donc je vous remercie de m'avoir suivi sur ce tutoriel je vous dis un prochain tutoriel au revoir